Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Nyan Subban. Nous sommes de retour pour de nouvelles histoires hors du commun. Mes frères et sœurs, c'est terrible ce qu'on entend souvent ici. Et ce que vous entendez ici va vraiment vous amener à croire aux choses mystiques. Écoutez, il voulait abattre l'arbre d'une grande vieille sorcière, mais, mais quoi ? Mais quelque chose s'est passé, il avait du mal à le faire. Il essaie de couper l'arbre et c'est sa machine qui se gâtait, qui se détruisait ou qui tombait en panne. Mais tu conduis comment ? Ça a pris cette vieille, va se confesser, pour dire qu'en fait, cet arbre n'est pas un arbre ordinaire. Et qu'elle utilisait cet arbre pour lui faire de la sorcellerie. Sérieux ? Écoutons. C'est l'histoire d'une vieille dame. C'est l'histoire que j'ai vécue en 2001. Cette vieille dame était la voisine de mon père au quartier. Ce quartier, c'était un ancien village de la capitale, qui est devenu aujourd'hui, qui s'est développé. Un jour, mon mari, en 2001, il avait un seigneur qui l'essayait, les planches, les chevons et les lattes, m'avait dit d'aller rencontrer la vieille dame en question, parce qu'elle avait des arbres derrière sa maison. Et un jour, je me suis rendue auprès de la vieille dame. Je lui ai soumis mon problème et elle m'a fait comprendre qu'elle ne vendait pas ces bois-là. Et après, elle m'a dit, « Ma fille, si je te vends ces bois-là aujourd'hui, c'est à cause de toi. Parce que depuis que tu es chez ton père-là, tu me gardes bien. Tu peux tard, tu m'envoies de ta nourriture, tu t'occupes vraiment de moi. Et je veux le faire à cause de toi. Mais sans ça, c'est moi que je ne vends pas. J'ai dit, « OK. » On a conclu sur le prix et c'est choisable. Et je lui ai dit, le lendemain, je viendrai de donner l'argent au retour de mon mari. Je vais lui faire par la nouvelle. Et le lendemain matin, je suis revenue voir la vieille dame. Je lui ai remis l'argent. Et elle m'a dit, « Avant de couper, avant de commencer à couper les bois, je vais faire un sacrifice. » Elle a acheté le vin rouge, les bonbons. Elle a versé autour des arbres. Elle a parlé, elle a parlé. Et après, j'ai appelé le sieur. Je lui ai dit, « Au sieur, tu peux commencer. » « Au sieur a commencé. » « La grande famille. » « Vraiment, il y a le mystère. » « L'Afrique, le bourreau des mystères. » « Quand le sieur a commencé à... » « Il a choisi le plus gros. » « Il a commencé à battre l'arbre. » « Je vous jure, RNG, c'est le sang qui s'est mis à couler sur l'arbre. » « Et tout d'un coup, le roulement de la machine s'est cassé en deux. » « RNG, la famille... » « Il a arrêté l'abattage. » « Pourquoi on n'a pas trouvé ça d'étanche ? » « Ce que j'ai trouvé d'étanche, c'est le sang qui coulait sur l'arbre. » « Et lui, il m'a dit... » « Ce n'est pas la première fois qu'il voit ce genre de choses. » « C'est un travail qu'il fait depuis des années. » « Depuis plus de vingt ans. » « Il a travaillé partout chez les forestiers en Brousse. » « Il a rencontré pire que ça. » « On n'a pas pris ça au sérieux. » « Euh... » « Je fais part de ce qui s'est passé à mon mari. » « Il m'a dit, il n'y a pas de souci. » « Demain, on va arranger la machine. » « Et il va continuer le travail. » « Et tout d'un coup, quand il commence le travail, je vous jure mes frères africains. » « Et cette fois-ci, c'est le vile-bricain qui prend un coup. » « Quand le vile-bricain prend un coup, le travail arrête. » « Il ne continue plus le travail. » « Je fais part toujours de la nouvelle à mon mari. » « Mais lui, il ne croit pas à ces choses-là. » « C'est lui qui ne croit jamais à ces choses-là. » « Il a dit, c'est rien, ça peut arriver. » « C'est une panne, machin, patati patatac. » « On avait commencé à ranger la machine. » « Le lendemain, il est revenu siller le même bois. » « La famille, je vous jure, les Africains sont forts. » « La machine, vraiment, cette fois-ci, c'est la bougie qui saute de la machine. » « Ce qu'on n'a jamais vu, la bougie qui saute de la machine et la bougie disparaît. » « On n'a jamais retrouvé cette bougie-là. » « Le travail est arrêté. » « Mon seigneur m'a dit, « Madame, je ne trouve pas l'histoire claire. » « S'il te plaît, va voir la maman. » « Dis-lui qu'est-ce qui se passe, il y a quel problème. » « Il y a quoi. » « Je suis allée voir la vieille dame. » « Je lui ai posé des questions. » « J'ai dit, « Maman, voici le problème qu'on a. » « Mais vraiment, mon seigneur, il n'a jamais rencontré ce genre de problème. » « Il y a quel problème ? » « Elle m'a dit, ma fille, il n'y a qu'à toi que je peux raconter cette histoire. » « Comme tu es venue me demander, je vais aussi te raconter, je vais aussi te dire la vérité. » « Elle m'a dit, « Tu vois l'arbre-là qu'il a choisi d'abattre. » « C'est un arbre que je faisais beaucoup des incantations. » « C'est un arbre qu'à l'époque, dans les années 80, mon beau-fils avait tué quelqu'un. » « Pendant que les agents le cherchaient, c'est là où j'ai bloqué son histoire, son problème. » « Il n'a jamais été en prison. » « Et on ne l'a jamais interrogé de quoi que ce soit. » « Jusqu'aujourd'hui, l'histoire est passée comme ça. » « C'est un arbre que je bloquais quand les femmes venaient me voir pour bloquer leur mari, envoûter les hommes et tout ça. » « C'est là où je bloquais les hommes, les maris de cette dernière. » « C'est ce table-là où je faisais beaucoup de choses. » « Excuse-moi, je n'étais pas de ça au début parce que je me suis dit que ça renonce. » « C'est pourquoi je m'avais versé le vin et fait le sacrifice des bonbons donnés aux ancêtres. » « Parce que je me suis dit que quand vous allez abattre l'hab sans le faire, vous ne pouvez pas l'abattre. » « Mais jusqu'à présent, c'était compliqué. » « Quand elle m'a avoué toutes ces choses-là, parce que cette dame-là est considérée dans ce petit village comme une vraie sorcière. » « Elle était vraiment abandonnée en elle-même et j'en racontais beaucoup de choses sur elle. » « Bon, vous savez, dans la vie, c'est à chacun de croire. » « Et elle-même, elle m'a relatée et fait. » « Et je suis venue dire au seigneur, voilà, le problème de ce table. » « Il a dit, moi, je vais abattre ce table. » « Je m'en fous de tout ce qui se trouve dans ce table-là, moi, je vais l'abattre. » « Et le lendemain, il a recommencé. » « Je vous jure, le seigneur a abattu ce table. » « L'hab a saigné du sang. » « A saigné du sang. » « Quand il a fait le maudrier de ce table-EMG, je vous jure, il y avait les pointes dans le cœur de l'arbre. » « Il y avait plus de 20 pointes dans le cœur de l'arbre. » « C'est là où j'ai appelé la vieille dame en question. » « C'est là où elle m'a dit. » « Quand tu as vu la pointe-là, les pointes-là, c'est comme ça que je bloquais des gens. » « Tant que la pointe reste dans l'arbre, tout ce qu'il y a comme problème, c'est fini. » « On ne peut plus en parler. » « Elle a dit, c'était mon travail à l'époque. » « Donc, vous voyez, mes frères et sœurs, l'Afrique bourrée de mystères et des histoires mystiques. » « Il y a des choses qu'on ne peut pas croire tant qu'on n'a pas vécu. » « Et il y a des choses vraiment qu'on vit. » « Mais quand on raconte aux gens, les gens n'acceptent pas. » « Et c'est comme ça que le sœur a coupé tous les arbres. » « Il a abattu tous les arbres. » « Il a fait les planches, les chevons. » « Tout ce qu'il a eu à faire, il l'a fait. » « Et après, tout est fini. » « Les gens étaient étonnés. » « Qui vous a amené la vache de la vieille sorcière ? » « La femme-là, est-ce que les gens arrivent chez elle ? » « J'ai dit, en tout cas, nous, on est arrivés. » « Et ça s'est passé comme ça. » « Et je vous jure, DMG, cette dame-là, quand elle est morte, » « Est-ce que cette dame-là est morte en 2005 ? » « Quand cette dame-là est morte, vraiment, c'était triste. » « Elle était morte seule dans sa maison. » « Envahie des fourmis. » « On appelle ces fourmis-là ici les fourmis magnans. » « Les fourmis rouges qui piquent beaucoup. » « Elle était envahie des fourmis sur elle. » « Elle est morte seule. » « Ce sont les jeunes du quartier qui l'ont enterrée. » « Pour soulever même le corps, on ne pouvait même pas. » « Obligé de tirer avec les plastiques et les pelles pour creuser une fosse. » « La fosse à l'intérieur. » « Vous voyez, quand vous faites du mal dans la vie, » « Le mal là vous rattrape. » « Quelqu'en soit, la durée de la nuit, le jour finit toujours par se lever. » « Et le bien triomphe toujours. » « Parce qu'à chaque fois que nous faisons du mal, » « On ne fait pas ça aux gens. » « On fait ce mal là nous-mêmes. » « Et nous allons finir toujours par le payer un jour. » « Likez, partagez, commentez. » « Wow, vous avez entendu cette histoire. » « C'est vraiment du commun. » « Dites-moi ce que nous avons passé. » « Ok, nous ne l'écoutons encore. » « Notre histoire, nos témoignages. » « Vraiment qu'on va rencontrer des gens. » « Et ceux-ci vous demandent certaines photos sexy ou privées. » « Comment méfiez-vous ? » « Il y a quelques-uns qui ne tournent pas derrière. » « C'est ce que nous allons écouter maintenant. » « C'est parti. » « J'ai fait la rencontre d'un jeune homme, un bassard. » « On s'est côtoyé par le canal lors d'une fête, tout le temps pour moi et avec un de mes camarades de classe. » « Il me l'a présenté. » « J'étais à ma petite soeur ce jour. » « Nous sommes bien amusés. » « Danser. » « Tu sais, moi, nous sommes rentrés par la suite. » « Il a demandé mon numéro. » « J'ai refusé. » « Il a demandé mon numéro à mon camarade de classe. » « Mon camarade de classe a refusé. » « Il m'a cherché pendant près d'un an. » « Il cherchait à me voir, à me contacter. » « Et tout, et tout, et tout. » « Jusqu'à ce qu'un jour, on se retrouve encore à une soirée lors de l'anniversaire. » « Et c'est où il m'a tellement parlé qu'il m'a cherchée. » « J'ai bien fini mon contact. » « Après, il a commencé à me faire les avances. » « Moi, j'ai refusé. » « J'ai refusé ses avances. » « Parce qu'il m'a conté son histoire. » « Il a cinq enfants. » « Avec ses mains différentes. » « Il a 43 ans. » « Il vit chez ses parents. » « Il a un petit boulot au port. » « Donc... » « Je n'étais pas intéressée par lui. » « Tu n'étais vraiment pas intéressée. » « Il a insisté, insisté, persisté. » « Je lui ai dit, non, moi, tu ne m'intéresses pas. » « Regarde d'abord le gros écart d'âge entre nous et dessus quand même. » « Tu as déjà des charges un peu de partout. » « Donc, ce n'est pas évident. » « Voilà ce qui se passe par la suite. » « Il me dit, bon, quand tu m'as refusé, je vais te présenter à mon ami. » « Mon ami blanc. » « Il s'appelle Cédric. » « Cédric Donovan. » « Je lui ai dit, au fait, ça ne passe pas dans ma tête. » « Je fais un mois. » « Un mois, je passe là-dessus. » « C'est lui qui revient encore au-dessus. » « Il me dit, non, je vais te mettre en contact avec Donovan. » « Et tout, et tout, et tout. » « Voilà, voilà, voilà. » « Bon, je lui ai dit, pourquoi pas essayer ? » « C'est comme ça qu'il me donne le messenger de Donovan. » « Je contacte le monsieur en question. » « On échange, on échange, on échange. » « Après, il me dit, bon, quels sont tes penchants sexuels ? » « Je lui ai dit, moi, j'aime faire l'amour, normalement. » « Et tout, tout, et tout. » « Je lui ai demandé, toi, tu aimes quoi en termes de sexe ? » « Il m'a dit, non, j'aime quand... » « J'aime les pénétrations anales. » « J'aime les partoses. » « J'aime... » « J'aime les folies, quoi. » « Ah bon ? » « Je dis, pour ta gouverne. » « Moi, il y a des choses comme les partoses, les voix anales. » « Moi, ça n'entre pas dans mes... » « Ça n'entre pas dans mes meurs chrétiennes et éducatives. » « Il m'a dit, OK, il n'y a pas de souci. » « Bon, que je lui envoie souvent des photos. » « Bon, moi, ça ne m'a pas dérangée parce que... » « Je sais que les Blancs sont très différents de nous. » « Je ne sais même pas si c'était un Blanc ou bien quoi que ce soit. » « Je lui envoie les photos. » « Après, un jour, il m'a dit... » « Masturbe, toi, tu mets ton visage, tu m'envoies. » « J'ai dit, mais attends... » « Je n'ai jamais vu ton visage. » « Quand je faisais des appels vidéo, il ne faisait que raccrocher, raccrocher et raccrocher. » « Mais quand il m'appelait par appel normal, ça... » « Quand tu suivais sa voix, tu sentais que c'est un Blanc, c'est un Blanc, son accent. » « Nous avons échangé et tout. » « Il m'a dit qu'il viendra au mois de décembre au Cameroun. » « Et qu'il a un fantasme. » « Qu'il adore. » « Je lui demande, c'est quoi ce fantasme ? » « Il m'a dit, j'aimerais que tu fasses l'amour avec un autre homme. » « Tu... » « Vous filmez. » « Et il m'a dit, vous m'envoyez. » « J'ai dit, pardon. » « Pardon. » « Je fais l'amour avec un homme. » « Au fait, je baise avec un homme. » « Et je fais une vidéo, je t'envoie. » « Mais ça, c'est quoi ça ? » « Tu me prends pour une chaîne ou quoi ? » « Il m'a dit, non, c'est pas ça. » « C'est mon fantasme et tout. » « C'est mon petit décisant du bon. » « J'ai dit ça à son... » « Mon ami, le Bassa. » « Attends, regarde ce que ton ami Cédric me propose de faire. » « Moi, j'ai jamais connu ces histoires de partout. » « J'ai jamais connu ces histoires de sodomie. » « J'ai jamais connu ces histoires de faire des rapports, filmer. » « Mais on voit quelqu'un d'autre. » « Moi, j'aime mon corps. » « Mon corps n'est pas une poubelle. » « Son ami, Bassa, me dit... » « Mon pote, Bassa, me dit... » « Non, mais si tu le fais une fois, ça ne va rien changer. » « Peut-être qu'il voulait que tu le fasses avec moi. » « Il a dit, si c'est pour l'autre-là, alors oublie. » « Si j'étais barrée, même deux fois, c'est pas ce genre de connerie que j'ai accepté. » « Il m'a dit, non, tu n'as rien à perdre. » « Il a l'argent en jeu. » « Il va te donner... » « Comme il a décidé qu'il va t'aider pour le projet de la ferme. » « Il va t'envoyer l'argent. » « Et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. » « J'ai dit, bon, c'est vrai. » « Moi, je suis dans une situation vraiment pas stable. » « Je suis pas stable financièrement. » « Quand même, il y a des choses que moi, je pourrais jamais faire pour l'argent. » « Donc, je préfère encore rester dans ma situation précaire. » « Que de m'en donner à ce genre de plan diabolique. » « Ok, j'ai continué. » « Il a dit, ok, il n'y a pas de soucis. » « J'ai continué à causer avec Cédric et tout. » « Un 4 matin, Cédric me dit qu'il va y vivre au Cameroun. » « Comme ça. » « Ok. » « Il arrive au Cameroun. » « Il me dit, je veux que tu me fasses cette vidéo. » « Si tu veux concevoir et si tu tiens vraiment à moi, si tu m'aimes comme tu le dis. » « Je veux que tu me fasses cette vidéo. » « Je lui ai dit, jamais de la vie. » « Je ne ferai jamais cette vidéo. » « Je suis désolée. » « C'est la dernière des choses que je ferai. » « Mon corps n'est pas une poubelle. » « Je te l'ai déjà dit et je continue de te le redire. » « Je ne sais pas s'il était venu au Cameroun ou pas. » « Il a commencé à... » « Il s'est baladé, allé à Grébi. » « D'après ce que son ami me disait. » « Son ami m'a dit... » « Cédric est là. » « Voilà l'opportunité de vraiment montrer que tu es avec lui. » « Ça ne te coûte rien de faire. » « Cédric est là. » « Je ne ferai pas. » « Je suis désolée. » « Je ne ferai pas. » « Autant mieux mourir dans ma pauvreté. » « Autant mieux. » « Je ne le ferai pas. » « S'il veut me voir... » « Si pour le voir, il doit me conditionner de cette façon. » « Ah non... » « Mieux... » « Mieux ça ne vaut pas la peine qu'on se voit. » « Il a fait une semaine au Cameroun. » « D'après ce qu'il m'a dit... » « Il m'a dit... » « Je te propose encore une dernière chance. » « Tu sais... » « Il m'a dit... » « Tu sais, là-bas chez nous... » « Aux Etats-Unis... » « Quand on veut se relaxer... » « Il y a des coins où on part... » « On marche... » « Les couples... » « Un homme peut coucher avec une autre femme... » « Une femme peut coucher avec un autre homme... » « Même si vous êtes venus ensemble... » « Vous marchez sans caleçon... » « Vous faites ce que vous voulez... » « J'ai dit... » « Merde, c'est quoi ce bordel ? » « Il m'a dit... » « Non, c'est son fantasme... » « Il m'a dit... » « Je vais t'amener aux Etats-Unis, Alvin... » « Je vais t'amener aux Etats-Unis... » « Euh... » « J'aimerais... » « Que tu me fasses... » « Une vidéo... » « Dans laquelle... » « Tu te fais... » « Baiser par un autre homme... » « Et tu m'envoies cette vidéo... » « C'est mon fantasme le plus... » « Attrayant... » « Si tu réussis à le faire... » « Je t'amène aux Etats-Unis... » « Je fais tes papiers en pensant... » « Je lui ai dit... » « Quelque chose qui est bien... » « Quelque chose qui est... » « Qui est bien... » « Qui est vrai... » « Qui est sincère... » « Il n'a pas besoin de ce genre... » « Il n'a pas besoin... » « D'être conditionné... » « De cette manière... » « Il m'a dit... » « Ok, moi je vais partir donc... » « Je comprends que tu ne tiens pas moi... » « Je dis que bon... » « C'est pas que je tiens par toi... » « Mais ce que tu me demandes... » « C'est... » « C'est pas catholique... » « C'est pas catholique... » « Ce n'est pas du tout catholique... » « Moi je... » « J'appelle ça... » « C'est... » « Ça c'est de la secte... » « Ça c'est de la secte... » « C'est de la sorcellerie... » « J'ai dit... » « Bon, si tu peux partir... » « Tu pars... » « Si tu peux trouver une autre femme... » « Avec qui... » « Elle va une autre femme... » « Qui va... » « Obéir à cette condition que tu demandes... » « Autant mieux la chercher... » « Et que vous partez faire... » « Vos conneries... » « Bon... » « Bon... » « Il est parti... » « D'après ce qu'il m'a dit... » « Pas derrière... » « Mon pote Bassam... » « Il me dit... » « Mon ami... » « Mon ami Cédric... » « Tu n'as pas voulu faire ce qu'il a demandé... » « Pourtant il devait te donner l'argent... » « Ça devait être arrivé dans ton commerce et tout... » « J'ai dit... » « Avant lui, je vivais... » « Je vis... » « Et après lui, je vivais... » « Il n'est pas mon Dieu... » « Ce n'est pas lui qui détermine mon avenir... » « Et qu'est-ce qui prouve que... » « Cet argent n'est pas... » « Un pacte que je vais signer... » « Et tout, et tout, et tout... » « Donc... » « Il me dit... » « Bon, comme tu as refusé dans Cédric... » « Moi encore, je me repropose... » « Pour... » « Pour qu'on soit... » « Pour... » « Je veux qu'on soit ensemble... » « Je lui ai dit... » « Jamais... » « Je ne sais pas si... » « Tu pira le compte des... » « Des blancs pour te faire passer pour un blanc... » « Je ne sais pas... » « Mais... » « Je ne ferai pas... » « Je n'accepterai pas... » « Je suis désolée... » « Et... » « Je lui ai dit... » « Qu'il ne vient plus jamais chez moi... » « Parce que moi, je le constatais comme un grand frère... » « Comme un grand frère... » « Parce que moi, je n'ai pas eu de grand frère... » « Je n'ai pas eu de grande sœur... » « Je suis l'aînée... » « Et... » « Je me suis un peu... » « Ouvert à lui... » « Parce que bon... » « Je... » « Je... » « Je voyais quelqu'un qui va me conseiller... » « Qui va me donner des bons conseils... » « Mais vu sa réaction par la suite... » « Ça m'a vraiment choquée... » « Je lui ai décidé... » « Je remets encore les pieds chez moi... » « C'est la police qui va venir juger ce problème... » « Donc... » « J'ai préféré garder mes distances... » « Je les ai bloquées... » « La morale de l'histoire, c'est quoi ? » « La morale de l'histoire, c'est que... » « C'est vrai... » « Nous sommes jeunes... » « J'ai compris qu'il ne faut pas se confier à n'importe qui... » « Parce que la personne à qui tu te confies... » « Pour te faire du mal... » « Et... » « L'argent... » « L'argent n'est pas un fond en soi... » « L'argent n'est pas un fond en soi... » « Il ne faut pas se conditionner... » « Parce qu'on a promis X ou Y... » « Non... » « Moi... » « J'ai foi... » « Je gagne ma foi en Dieu... » « Je sais que... » « Quand il va frapper la table... » « Il va frapper la table... » « Il saura ce qui est bon pour moi... » « Donc... » « Je ne vais pas laisser un être humain... » « Ne pas laisser un être humain diriger sa vie... » « Surtout quand... » « Il a des... » « Il a des mauvais penchants... » « Donc... » « Je remets tout entre les mains de Dieu... » « C'est lui qui a le dernier mot... » « Donc... » « Soyons prudents... » « Soyons vraiment prudents... » « Et le Dieu est vraiment mauvais... » « Waouh... » « Vous voulez entendre tout ça ? » « C'est grave... » « Mais... » « Je suis content... » « J'étais dans le quartier... » « Il y a une tante... » « Elle en tout cas... » « C'est quelqu'un... » « Qui est même palablement... » « Madame là... » « Elle aime palable... » « Si c'est palable... » « Elle connaît... » « Et puis elle a la force aussi... » « Elle fait discouler tout le monde... » « Elle ne sait pas être tout le monde... » « Elle est sur tout le monde... » « Hum... » « Tu as raison... » « Tu n'as pas raison... » « Elle t'insuite... » « En tout cas... » « Faut pas... » « Faut pas... » « Tu as la provoquer quoi... » « Donc... » « Une fois... » « La dame... » « Elle est... » « Elle aussi... » « Au début de sa grossesseur... » « On lui a dit... » « Que femme... » « Elle ne doit pas sortir... » « Fais... 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 » « Il faut... » « Attacher... » « Elle, elle fait... » « Elle ne coule pas... » « En ce moment... » « Je n'avais... « 12 ans... » « Elle ne coule pas... » « Il ne peut pas... » « Elle ne lui parle... » « Il ne faut pas... » « Il ne doit pas faire... » « Il ne peut pas... » « Donc... « Neuf mois arrivés, elle a accouché. On s'est mis mon quel sort là, ça va dans le bar, le maquis avec vent là, elle rentre pas vite. Donc, neuf mois arrivés, elle a accouché. Quand elle a accouché, le fond, il était venu, un garçon, le fond était venu, tout vous avez été rempli de poids. Tu rases, ça a résiné. Tu rases, même pas deux jours, ça a résiné. Donc, le fond qui pleut, il pleut pas comme les autres enfants, il avait l'écrit d'un serpent. Il pleut, il pleut, il pleut, psss, psss. Tu vas penser que nous, les gens, c'est serpent même. Puis à chaque fois, il fait sortir ses yeux, il fait sortir ses yeux, bizarre, il regardait les gens bizarres. Le fond là, il dort pas, le fond est tout le temps réveillé, il est là, psss, psss, psss. Jusqu'à l'enfant, elle a eu trois mois. Mais depuis, elle a accouché, le travail de son mari est gâté. Le travail de son mari est gâté. Elle aussi, l'enfant a tête cessé, il tête cessé, il tête cessé, il tête cessé. Il refusait de manger, manger là. Et puis, elle a maigri, seulement elle a l'enfant qui grossit. Quand elle, quand elle va pas chez elle, on s'en va à l'hôpital, on dit non qu'elle n'a pas sang. On perd vraiment des sangs pour elle. Où ça commence à aller là. Ma femme a amené, comme ça a été essayé. Toute la journée, il laisse pas. Si elle sent de la femme, il suisse comme ça. Donc, dans ça, son grand-père, elle a son grand-père qui était au village. Ils lui ont expliqué l'histoire. Il dit non, peut-être que non, c'est un enfant pour ça. Donc, le vieux qui était au village, il dit non, il va venir voir l'enfant de sa petite-fille. Quand il est venu, il a regardé l'enfant. Il a regardé sa petite-fille, il a dit à sa petite-fille de suivre l'enfant. Qu'elle n'a pas à se débarrasser de l'enfant. Que l'enfant n'est pas bon. Elle dit non, c'est son enfant. Depuis quand... Il dit non que l'enfant, c'est ingénie. Ils ont remplacé son enfant pour mettre un génie à la place. Elle dit non, on peut pas faire ça à elle, son enfant. On peut pas lui faire ça. Si on retourne sur sa sortie, c'est bon, tout s'est descendu. Grand-père a parlé, parlé, parlé. Au moment où le grand-père voulait bien expliquer l'histoire de l'enfant. Pour dire non que l'enfant, il vaut mieux ingénie. Voilà ça, voilà ça. Grand-père, genre c'est bien qu'il y a quelque chose qui a serré son cou. Le vieux là, il ne pouvait plus parler. Le vieux là, il ne pouvait plus parler. Le vieux là, il ne pouvait plus parler. Le vieux là, il ne pouvait pas parler. Il a commencé à parler maintenant en gérer les boubours. Et comme on parle là, le grand-père, le grand-père, le grand-père, il parle pas. Le grand-père là, il n'a même pas dormi. Le même jour là, il a pris sa route, il est rentré au village. C'est quand le vieux est rentré au village là que non, il a pu parler. Donc un jour, les dames qui prient, ceux qui prêchent, sont venues nous parler de la parole de Dieu. Elle dit, oui, elle aussi, elle est chrétienne. On m'a dit, mais tu ne vois pas l'église. C'est dans ça, maintenant, ils ont vu l'enfant. Ils ont expliqué ce qu'ils ont dit non qu'elle n'a qu'à se débrasser de l'enfant. Donc, ils sont partis sur un marabou. Un féticheur, pardon. Le féticheur, il est dans le quartier. C'est un vieux togolais. Puisqu'il a présent vu les vieux encore. Un vieux togolais. Ils sont partis sur les vieux là. Le vieux là. Le vieux là dit, l'enfant n'est pas l'homme, que c'est un jeune, c'est un gros serpent. Donc, il a donné médicaments à la dame. Il dit, la dame, elle n'a qu'à prendre. L'enfant là, pour envoyer l'enfant là, au bord de l'eau. Et puis, elle n'a qu'à mettre médicaments là, sur lui. Il ne faut pas l'enfant là-bas savoir. Il ne faut pas l'enfant là-bas savoir. Donc, elle a mis médicaments là, dans son sac. Il s'est parti au bord de l'eau. La nuit, il s'est parti au bord de l'eau. Quand elle voulait enlever l'enfant là d'un drap là. Elle a mis à mettre un médicament là. Elle a attrapé l'enfant pour mettre l'enfant au bord de l'eau. Maintenant, elle se sent arrêté au fond. Elle se sent arrêté au fond. On dit, ça n'a pas trop duré. L'enfant se transforme en balais serpent. Balais serpent. Et puis, il y a un autre serpent qui est sorti de l'eau. Pour venir accueillir l'enfant là, au bord de l'eau. Dès que le serpent est sorti là. Maintenant, l'enfant se dit, c'est totalement balais serpent. Un vieux serpent blanc, balaise. Et puis, il est rentré dans l'eau. Quand la femme a vu ça, elle est tombée malade. Gravement malade. Il est obligé de l'envoquer. C'est là-bas, elle est morte. Elle n'a pas survécu. Le choc là. C'est la bouche baisse. Elle n'a pas survécu. Elle est morte. Merci, merci. Waouh. Mais waouh. Mais waouh. Mais waouh. Seigneur Jésus. Il y a des tas de choses ici sur la terre. Souvent, on voit des choses à rêver. On pense que c'est de la blague. Mais waouh. Dites-moi ce qu'on a pensé. Bien. Écoutons encore une autre histoire. Voici une autre histoire. Cette fois-ci, j'avais 16 ans. Non, j'avais 15 ans. Je prenais 16 ans. Et voilà, j'étais en classe de 3e. Ouais, des vacances. 4e pour aller en 3e. Et on avait déménagé. On était dans un autre quartier maintenant. Un quartier huppé vraiment. Et à ce moment même, je sortais avec un monsieur. Bon, déjà, je ne connaissais pas son âge. Et ça ne m'importait plus. Parce que pour moi, je me disais, les filles sont censées sortir avec des hommes quand même un peu plus âgés. Voilà. Donc, il était plus grand que moi, je pense, de 10 ans ou de 14 ans. Je ne sais plus. Mais en tout cas, il était plus grand que moi. Entre 10 et 14 ans. Et avec la corpulence que j'avais à cet âge-là, on me donnait 23 ans. On ne me donnait jamais mon âge parce que je faisais plus grande. Et à cause de ma manière de réagir et de faire, on me donnait aussi plus que mon âge. Donc, voilà pourquoi moi également, ça ne me dérangeait pas. Donc, mon histoire est... C'était deux jours avant mon anniversaire. Donc, deux jours avant mes 16 ans. J'étais avec ma grande sœur. Donc, dans la première histoire, comme j'ai dit, Sarah. Je l'ai accompagnée, comme elle avait un fiancé, elle avait son enfant. Je l'ai accompagnée chez son fiancé. Et aussi, dans la même zone, il y avait une pâtissière. Donc, je souhaitais avoir un gâteau d'anniversaire pour mes 16 ans. Comme à tous mes anniversaires, c'est mon père qui payait. Donc, cette fois-ci, je voulais avoir le mien payé par mon argent et puis faire la fête, genre qu'à ma fête, il y est, voilà. Et à ce moment-là, j'étais là. J'étais en train de... Je ne sais plus trop ce que je faisais. Donc, je l'ai accompagnée au supermarché. Elle avait acheté du porc. Et après, on est allés chez son fiancé. On a nettoyé. On a fait ce qu'il fallait faire. Et de là, on est allés chez la pâtissière. J'ai payé. J'ai fait tout ce qu'il fallait. On a papoté avec le neveu de son fiancé. Et ensuite, on est rentrés à la maison. On rentre à la maison. Bon, tout se passe bien. Mais à partir de 18 heures, comme notre zone, elle était un peu moins, le courant s'est coupé. Et pour avoir le courant, à cette époque-là, c'était un peu compliqué. Voilà. Donc, on avait une habitude. Il y avait aussi un problème d'eau dans la zone. Donc, il y avait des gouttières. Et à chaque fois qu'il y avait la pluie, on avait des fûts juste en bas des tueurs, des gouttières. Et ça remplissait les fûts. Donc, on se lavait comme ça. Et donc, moi, j'étais une personne jusqu'à mes 16 ans, à la maison, le matin, même la nuit. Je restais en slip. Je n'avais pas beaucoup de ça. Donc, je m'en foutais. Des gens s'en foutaient de nous tous. C'est comme ça, on a grandi dans la maison. Mais moi, surtout, j'étais la plus petite des plus grandes. Et j'étais la plus grande des plus petites. Donc, c'était facile pour moi, enfin, de me sentir comme une petite et tout, à la maison. Et ce soir-là, le courant s'est coupé. On s'est dit, bon, comme d'habitude, ça va revenir. Il y a peut-être un problème. Et puis, vu que le compteur était loin, on ne voulait pas aller perdre de temps. Et tout cas, on était dans le noir. Et puis, à ce moment-là, je pense qu'on avait des panneaux solaires. Mais puisqu'il n'y avait pas beaucoup de soleil, les batteries n'étaient pas chargées. Et le groupe électrogène aussi, je ne sais pas quel problème ça avait eu. Donc, on était là. On était juste là. La maison, elle était à deux niveaux. Une très grande maison. Très, très grande. Mais les parents, eux, ils dormaient dans la chambre d'amis parce que le haut n'était pas encore finé. Nous, les enfants, on dormait au salon. Non, à la cuisine parce que la cuisine, elle était très grande. Pour nous faciliter de sortir la nuit pour aller uriner et rentrer. Donc, les filles dormaient là avec quelques garçons. Chacun avait son matelas. Et dans la cuisine, il y avait le débarras. Moi, je me retrouvais dans le débarras. C'est là-bas où je dormais. Il y avait mon meuble. Il y avait tout, 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 tout. Et les autres grandes, elles étaient dans... On avait une petite maison qu'on avait construite au départ. Donc, il y avait les filles qui dormaient dans les deux chambres qui étaient là-bas. Donc, il y avait deux par deux dans les chambres. Il y avait également deux chambres externes qui étaient faites pour les ouvriers. Mais seulement, il y a dans les deux chambres, dans la première chambre, deux des ouvriers dormaient là-bas. Et dans la deuxième chambre, deux de mes frères ou trois dormaient dedans. Donc, voilà, on a banalisé, on a mangé et puis on est allé dormir. Moi, comme d'habitude, je dormais en slip à cette époque-là. Et je fais un songe pendant que je dors. Je fais un songe. Déjà, quand je trouvais le sommeil à cette période-là, c'était compliqué. Mais j'ai quand même dormi. Donc, je fais le songe. Pendant que je fais le songe, je revis la scène de la journée. Bon, peut-être des gens pourraient dire, j'étais tellement concentrée sur ce que j'ai fait la journée, j'ai tellement pensé à ça, que j'ai rêvé ça à nouveau. Mais non, pas du tout. Et je ne pensais à rien. J'ai revu le procédé avec des détails qui ne se sont pas passés dans la journée. Et après, dans le même songe, il y a la coupure de courant. Mais avant ça, ma grande-sœur vient d'abord me cogner. Elle vient me cogner. Ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Il y a mon copain qui est là. Donc, en fait, en journée, on est allé chez son fiancé pour aller préparer. Mais en soirée, il est dans la maison. Comment ça? Je me pose la question dans le songe. Comment ça? Oh non, j'ai besoin de... Non, donne-moi le dindon, je vais préparer. C'est moi, je vais te donner le dindon. Tu connais pas où le congélateur se trouve. Va et puis tu vas essayer de... Moi, je t'ouvre seulement la porte. Le reste, ce n'est pas mon problème. Et bizarrement, j'ai ouvert la porte. Quelque chose change. L'environnement change. Je suis habillée et je me retrouve avec l'aménagère. Je suis avec l'aménagère. Et je dis, ah, elle vient, elle veut préparer pour son copain. Et puis, elle demande un don. Au lieu de demander, là, si... Je dirais que si... Si Arnold pouvait même nous autoriser à prendre le solution. Donc, Arnold, c'était un des employés qu'on prenait comme notre grand-frère déjà. Fait que, ah, si il pouvait même nous autoriser. Après, je lui dis, mais lui, c'est qui qui va nous autoriser? C'est chez moi, c'est chez mes parents. Donc, j'ai le droit et tout. Et même l'aménagère disait que lui, c'est qui qui va t'autoriser? Tu es chez toi, non? Et pendant que je parlais avec l'aménagère, le courant s'est coupé. J'ai dit que, ah, le courant se coupe encore. Mais tout à l'heure, là, ça s'est coupé. Donc là aussi, même dans mon rêve, comme ça, je parlais. Même là aussi, dans mon rêve, le courant se coupe. Mais c'est grave, ça. Et après, je parlais toujours avec l'aménagère. Et j'ai écouté tout d'un coup, vous. Le vous que j'ai écouté. J'étais, je me suis dit, mais ça, c'est quoi? J'ai vu une bougie sur mon lit, donc dans le débarras où je dormais. J'ai pris la bougie, allumé. J'ai éteint la bougie, je l'ai jeté. J'ai dit à l'aménagère que, oh, moi qui aime accuser les gens que si leur maison se brûle, c'est de leur faute, ils ne sont pas vigilants. Regarde ce qui se passe. Donc, c'est comme ça que les maisons des gens se brûlent. Et après, le matin, on voit la maison, c'est brûlé. On les accuse de leur invigilance. Mais c'est comme ça que ça se passe. La bougie s'allume encore. Donc là, cette fois-ci, la bougie ne reste pas où elle est. La bougie quitte le sol, elle monte et elle revient jusqu'à mes yeux. J'ai pris peur. J'ai vraiment pris peur. Et là, j'étais seule dans le noir avec la bougie. La ménagère a disparu. Je me réveille en sursaut. Quand je me réveille en sursaut, je sens une présence sur mon lit. Ah ! Peureuse de mon état. Mais j'ai pris mon courage vu que c'était là où j'étais. Donc, j'ai commencé à toucher. Je touche un habit jean, donc une jupe jean sur la personne. J'ai touché et j'ai vraiment attrapé. Et moi, ce qui m'a fait peur, c'est parce que j'ai touché la chose. Mais je ne voyais pas la chose parce que physiquement, la chose n'était pas là. Et j'ai couru. Je me suis élevée parce qu'au moment où j'ai attrapé la jupe, elle s'est détachée. Donc, elle allait où, je ne sais pas. Je suis allée à la cuisine qui était à côté. J'ai pris le sel. À l'époque, j'étais encore catholique. J'ai pris le sel. On dit, quand tu prends sel là, tu mets sur le lit et tout. Donc, ça va chasser les mauvais esprits. Tu pourras dormir en paix et tout. J'ai pris le sel, j'ai mis sur le lit. Mais seulement le problème est que... Ah non ! J'ai même sauté les tables. Quand j'ai touché la chose, j'avais déjà mis le sel. En fait, la chose m'attendait sur mon lit. Donc, quand je me suis assise sur le lit, c'est là que je touche la chose sainte. Eh Seigneur ! Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je veux dormir paisiblement. Et puis, il y a des choses qui viennent sur mon lit. C'est comment ? Et j'étais là, je disais, non, je ne vais pas dormir. Non, je ne vais pas dormir. Non, je ne vais pas dormir. Zéro, j'ai dormi. Quand je dors, je suis toujours au même endroit. Maintenant, là, je marche pour aller dans la petite maison où se trouvaient mes grandes sœurs. Et on avait un cousin éloigné qui est arrivé, comme il nous aidait souvent à chanter et tout, à l'église. Vu que j'étais dans la chorale aussi à cette époque. Je suis toujours dans la chorale, mais à cette époque, j'étais dans la chorale chez les catholiques. Donc, on s'en va. Je le trouve en chemin avec une autre de mes grandes sœurs. Je vais la nommer Nanou. Ils étaient en train de parler de leurs choses et tout. Donc, je dis que, ah, Joe, mais regarde, j'ai fait un rêve, là, il n'y a pas longtemps. Il y a quelques minutes, là. Je n'ai même pas envie de dormir encore, je te dis. Parce que le rêve était compliqué. Attends, je vais t'expliquer. Donc, j'explique le songe comme j'ai expliqué le premier, là. J'explique ça dans le second. Il m'a dit, ah, mais ça, c'est quoi? Donc, quand on va à la maison, maintenant, la petite maison, on trouve une autre de mes grandes sœurs. En fait, c'était la nièce à mon papa. Et puis, elle avait sa sœur, sa petite sœur, même-père-mère qui est arrivée. Donc, elles étaient là. Donc, je vais dire Lily et Lola. Donc, Lily, elle, c'était la grande et Lola, c'était la petite. Donc, on est rentrée. J'ai encore raconté le songe parce que lui, il me disait, non, il faut leur raconter le songe. Il faudrait qu'elle sache ce que tu as rêvé. Et puis, peut-être, on peut trouver une solution par rapport à ça. J'ai raconté. Et Lily, elle était maintenant paniquée. Elle a commencé à trembler. Ah, ça, c'est quelle histoire? C'est quelle histoire maintenant que tu viens nous raconter un songe comme ça, là? Oh, Seigneur, oh, Seigneur, oh. Elle encore petite, pourquoi l'esprit de la bougie vient la chercher? Pourquoi, 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 pourquoi? Ah! Moi-même, j'étais étonnée. Ah! Esprit de bougie, c'est quel esprit en quoi il faut m'expliquer? Parce que je ne comprends pas cette histoire-là. Oh non, tu ne peux pas comprendre. Mais elle était paniquée. Et à cette période-là aussi. J'étais genre, je ne sais pas, en fait. Je ne sais pas si je connaissais déjà les hommes. Oui, c'était un jour après même. Et voilà comment j'étais là et tout, en train d'écouter comment elle paniquait. Elle a fait quoi? Pourquoi? 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 Moi, je regardais donc tout le monde est sorti de la chambre. Souvent dans les maisons, il y a une boîte, la boîte où se trouve, la boîte électrique, collée au mur. Souvent, c'est en haut comme ça, des portes au niveau du couloir ou bien souvent en bas. Mais pour nous, là, c'était en haut. Tout le monde sortait bien de la chambre. Et moi, à mon tour, quand je sors comme ça, la boîte là, ce n'était plus la boîte, c'était la bougie qui était plantée dans le mur. Et la bougie, là, m'a aspirée. Donc, au moment où moi, je sors, je me tourne pour prendre le couloir. Au niveau même de me tourner, donc je me tourne, mais la bougie me redresse. Donc, il y a une force qui me redresse et m'attire dans le mur, me fait rentrer dans le mur. Je commence à crier. En fait, le premier nom qui est venu dans ma tête, parce qu'à cette période-là, je ne savais pas quoi dire. J'ai crié, Lili, Lili, Lili. J'ai crié trois fois, mais la voix ne sortait pas. Et deux autres fois, quand j'ai crié, la voix est sortie. Mais la dernière fois, c'était vraiment la plus forte. Et lorsque j'ai crié, je me suis réveillée directement. Quand je me réveille, tout est soufflé. C'est même le dernier cri qui me réveille moi-même. Tout est soufflé. Après, il y a une de mes petites soeurs qui se lève. Oh, c'est comment tu criais, on ne sait pas c'est quoi. Je dis, ah, tu ne m'as pas entendu. Non. Elle me dit, c'est comment tu es soufflée, il y a quoi. Je dis, ah, tu ne m'as pas entendu crier, là. J'étais en train de crier, Lili, Lili. Elle me dit, non. Je n'ai pas entendu crier, Lili. J'étais entendu crier, mais ce n'est pas Lili que j'ai entendu. C'est chevalier. Je dis, ah, chevalier. Ok, j'ai banalisé. Donc, j'ai dit à ma mère, j'ai raconté tout à ma mère. Ma mère m'a dit, ok, le soir, on va faire prière de combat. On va faire prière de combat. Et puis voilà. Le soir, ma mère m'appelle vers 18h comme ça. Oh, elle était allongée sur son lit. Oh, moi, j'ai déjà prié ma part. Donc, prie aussi ta part. Ok. C'est toi la mère, on devait prier. Mais je ne comprends pas pourquoi toi tu me dis que je vais prier ma part. Parce que tu as prié ta part. On dit, ok. Deux jours plus tard, on avait une ménagère qui répassait le linge. Mais cette fois-ci, elle ne pouvait pas venir. Donc, elle a envoyé sa soeur. Donc, c'est sa soeur qui l'a remplacée par maman. Et quand je sais que sa soeur-là, c'était une chrétienne, elle était dans les églises du réveil. Je lui ai expliqué la chose. Elle me dit, avant que tu ne termines l'esprit de la bougie, c'est l'esprit de mort. Et l'esprit de mort est venu te chercher. Mais le problème, c'est que quand l'esprit de mort est venu te chercher, ton esprit était tellement fort. C'est pour ça que vous avez lutté ensemble. Tu n'étais pas censé lutter avec ça. Donc, vous avez lutté. C'est pourquoi, en fait, ça a dû te relâcher. Normalement, ça ne venait pas pour jouer avec toi. La première fois dans le premier songe, c'est venu te prendre. Tu as résisté. La deuxième fois encore, tu as résisté. Ça veut dire que ton esprit est vraiment fort. Il faut prier. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à la prière. Parce que c'est vraiment important. Si tu vois ces choses dans les songes, parce que je suis une personne, je vois beaucoup de choses dans les songes. Je vois énormément de choses. Avant de connaître les hommes, je voyais des choses avec mes yeux. Mais après, des trucs sont passés. Et voilà, j'ai arrêté de voir. Mais dans les songes, je vois énormément de choses. Je vois tellement. Et elle m'a dit de beaucoup prier parce que c'est un don que j'ai. Et il faudrait que, à chaque fois que je prie, si je peux me réveiller, à chaque fois que je fais un songe, si ce n'est pas bon, si je peux me réveiller, que je me réveille, je brise ça. Donc, c'est ça. C'est l'explication-là qu'elle m'avait donnée. Donc, souvent, il y a des choses qu'on voit, on pense que c'est banal. Parce que pour moi, je me suis dit que c'était banal. Mais dans mon songe, c'était un songe, mais c'est comme si c'était très réel. Parce que déjà, au moment où je suis dans mon songe, je réfléchis comme si j'étais éveillée, mais je sais que je dors. Et je raconte encore dans l'autre songe, le premier songe. Et physiquement, c'est comme si, en fait, j'ai vraiment vécu. Je sais que je dormais. Mais physiquement, c'est comme si j'avais vécu la chose. Mais vraiment, souvent faisons attention aux choses qu'on voit dans nos songes. C'est certainement un message qu'on est en train de nous faire passer. Mais parce qu'on n'est pas souvent entourés des personnes qui sont spirituellement élevées ou bien spirituellement averties, on peut passer à côté et puis des choses comme ça, ils peuvent nous atteindre. Donc voilà, c'était mon histoire. Incroyable. Vous voyez, dites-moi ce que vous avez pensé. Ceci vous donne rendez-vous pour de prochaines révélations. Si vous êtes bon, abonnez-vous.